Bonjour. Coucou. Réveille-toi. Allô. Bonjour tout le monde, ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Nous, ça va super. Un petit peu épuisé, comme on dirait par chez vous, avec toutes les escales qu'on fait, les rencontres et tout ça. On est fatigué. Eh oui. Nous avons une période, sûrement, très active, très occupée, mais c'est bien. On est bien comme ça. C'est super beau. On adore ça. Alors, où on est là en ce moment? On est à la maison de Rubens. C'est magnifique. On va le montrer un petit peu? C'est trop beau. On découvre qui est ce Rubens-là. Oui, on est à Anvers, en Belgique. On n'est pas à l'envers, on est à Anvers. À peu près à une heure de Bruxelles. Un peu moins d'une heure quand il n'y a pas les embouteillages. Sinon, c'est beaucoup plus qu'une heure. Oui, puis ça fait, en tout cas, ici, c'est différent que la Tour Eiffel, hein? Oui. Ah, mon Dieu, qu'on a ri. Ce qui ne sera pas différent, par contre, c'est que, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, finalement, ça sera une vidéo brute. On ne fera pas de montage. Comme elle est là, on va vous la mettre directement. Sans abeilles. Sans abeilles. Sans les guêpes, cette fois-ci, j'espère. Et voilà, donc, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons dix questions. Oui, seulement dix, mais quand même des bonnes questions, comme d'habitude. Bon, des fois, elles ne sont pas bonnes, mais là, elles sont bonnes. Mais non, elles sont toutes bonnes. Voyons donc. On va répondre à dix questions sur la peinture que vous nous avez posée. Oui, on va commencer. Alors, n'oubliez pas toujours, n'oubliez pas, il y a le lien dans la description, sous la vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir les sept jours gratuits à la formation de la peinture. C'est facile, même si parfois, ce n'est pas facile. Vous en parlez, je vais raconter deux petites anecdotes un peu plus tard. Oui, ah, mais je vais vous dire aussi qu'on a rencontré des personnes à Etreta. Oui. C'était magnifique. On a rencontré un, enfin, il était un, deux, mais c'est seulement des femmes qu'il y avait. À part moi. Il était choyé. Et ce soir, on va aller rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Ça fait des belles visites. Oui, on a rencontré cinq personnes à Etreta. Cinq, oui. C'est ça. Puis, ils se reconnaissent quand on parle. Ce soir, à Bruxelles, on rencontre quelqu'un du monde. Et puis après, ça va être à Strasbourg. À Strasbourg, oui. Puis après, à Lausanne. À Lausanne. À Lausanne, on n'a quand même pas mal de monde. Oui. On finit ça en beauté. Oui, bien oui. OK, on va commencer. Allez, les questions. On va commencer. Allez, allez, les questions. OK, on commence par Sirmand. Bonjour, Sirmand. Bonjour, Sirmand. Coucou. Intéressant, cette vidéo. On parle de la vidéo du drapé. Mais je crois qu'avec des glacis, les hommes seraient beaucoup plus subtils. Non? Alors, c'est une bonne question. Vous savez, j'ai déjà mis une vidéo dans YouTube où j'utilisais la technique du glacis pour faire des ombres, pour ajouter des ombres à une peinture. On peut utiliser le glacis pour faire des ombres, oui. Mais en fait, c'est très bien. C'est bien. Allez-y, faites du glacis. Sauf que là, nous étions en train de faire un drapé. Linda a essayé de faire un drapé. Oui, j'ai essayé. Mais rapidement. On avait un temps limite. Vous comprenez? Donc, si on avait voulu faire des glacis, on aurait mis beaucoup plus de couches et bien sûr aussi beaucoup plus de temps. Donc, là, on était plus dans une méthode directe, une méthode un peu à l'impressionnisme, une méthode... Il n'y a pas aussi, on peignait sur le motif. Elle peignait sur le motif. Professeur Hélène. Oui. C'était vraiment sur tout pour montrer comment faire. Donc, si vous regardez des vidéos qui sont dans YouTube où on utilise la technique du glacis, comme par exemple la nature morte, ça a duré des semaines et des semaines et des semaines, couche après couche. Voilà. Donc, on ne pouvait pas faire ça là, parce que moi, j'avais besoin aussi de Linda pour faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, tout ça. Ah! Je pense que je ne retourne plus au Canada. Je viens là, tout le monde fait ma vaisselle. Alors, il fallait qu'elle finisse vite le tableau pour retourner à ses tâches ménagères. OK. On passe avec ça. Ce n'est pas bon. On commence avec Luc. On continue avec Luc. Oui. Bonjour, Luc. Bonjour, madame et monsieur. Très intéressante vidéo. C'est un concept qui me demande, qui demande à être renouvelé. Oui. Pourriez-vous me dire s'il faut respecter la règle du gras sur main quand on utilise le médium gamblin fluide sans solvain? Le médium gamblin fluide sans solvain ou avec solvain, peu importe, c'est de l'alkyde. Donc, comme j'ai déjà dit, lorsqu'on utilise de l'alkyde, du galkyde ou du liquin ou tout ce qui est alkyde, ce n'est plus vraiment de la peinture à l'huile. La peinture va sécher plus rapidement et par évaporation. Donc, non, si vous utilisez du médium alkyde, il faut l'utiliser de la première couche à la dernière couche sans jamais changer de médium. Mais c'est toujours pareil. Et donc, on n'a plus besoin, non, d'ajouter de l'huile ou de suivre la règle du gras sur main. OK. On continue avec… Excusez, parce que là, je savais que j'ai lu l'air, là, les questions. On ne voit plus rien parce que le soleil est sorti. Non, non, je vois. Tu vois, ça va, oui. Mais oui. OK. C'était sur la vidéo de samedi passé. Oui, samedi dernier. C'est Nelly. Bonjour, Nelly. Bonjour, Nelly. Concernant… Ah, oui, elle nous parle d'Edouard Curtis que tu as parlé. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'était un complément de l'information. C'est ça. Au sujet d'Edouard Curtis, photographe qui photographait les Amérindiens et qui est mort en 1953 peut-être. Je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis, on parlait des droits d'auteur. Ah, OK. Excusez-moi. Bon, je ne sais pas comment je réponds. Mais là, c'est normal parce qu'elle est fatiguée. Oui, OK. Concernant Edouard Curtis. Oui. La photo devrait pouvoir être utilisée si elle est dans Wikipédia Common. Oui. Mais comme personne ne se mouille en matière de droits d'auteur… Wikimédia. Ah, Wikimédia. Wikimédia Common. Oui, attendez, ne bougez pas. Je… Oh, oh. J'arrange ma jambe. La vieillesse, la vieillesse. Excusez-moi pour vous avoir balancé un petit peu. Ah, bien, ce n'est pas mieux que l'esprit impensé. Arrête. Bien, leur donnez mal au cœur. Arrête. Arrête. Je vais vomir. Ah, oui. OK. Bon, tu m'as coupée, là. Oui, comment? Mais comme personne ne se mouille en matière de droits d'auteur, c'est une vraie prise de tête, comme qu'elle dit, ce site recommande de vérifier les droits pour chaque image. Pour Curtis, on peut faire le site… On peut le faire sur le site de la librairie of Congrès. C'est marquant de parenthèse, Loc, L-O-C, G-O-V, Photo. Loc, Gov, Photo. Voilà. Donc, si vous voulez mieux voir ces informations-là, vous retournez sur la vidéo de samedi passé ? Non, sur les commentaires de samedi passé ? Oui, c'est ça. Sur les commentaires de la vidéo de samedi passé pour lire ça, puis… Mais c'est ça. Il faut toujours faire attention avec le droit d'auteur. Mais ça dépend toujours de ce qu'on fait avec la photo, avec l'œuvre. C'est sûr que si vous peignez, vous faites un petit tableau, un petit dessin d'après une photo de quelqu'un que vous faites chez vous en catimini, que vous ne montrez jamais à personne, c'est juste pour votre plaisir personnel, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez même prendre une photo de Macron dans les journaux, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez l'aller peindre et puis l'exposer, même le montrer sur Facebook, ça commence à être risqué. Si je regarde la face là-dedans, t'as l'air trop… On est trop proche. Ok, on continue avec… Parce que je n'ai pas la jambe assez longue pour poser le téléphone dessus. Non, je sais. On continue avec Diane Mangier. Bonjour Diane. Je m'excuse Diane. Je vous ai confondue avec une Québécoise que j'avais à l'atelier. C'est une Diane qu'on avait, mais… Ben là, je ne sais pas de qui tu parles, alors je ne peux pas te dire. Elle va te le dire. Elle a confondue, quoi. Elle vous a confondue avec quelqu'un d'autre. Oui, parce que tu vas voir qu'elle va dire. Elle dit coucou à vous deux devant la tour Eiffel. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, très bon. On n'a pas marché. On ne s'est pas fait piquer par la guêpe non plus. Non. Désolée pour mon dernier commentaire. Il me manquait un mot. Par contre, je ne suis pas au Canada, mais dans le sud de la France. Il y avait une Diane qu'on avait avec les deux sœurs chaperons, là, à l'atelier. Ah oui, OK. Oui. Tu n'as pas mangé à Lucie? Non, 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 non. C'est ça. Je me suis trompée avec elle. Non, non, non. Elle va sûrement nous voir, puis elle va me dire « Non, 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 c'est moi, Diane. » Je pense que c'était Diane longtemps. Oui, c'est ça. C'est ça. Hé, la mot-tu mémoire. Ah, la mémoire. OK. Par contre, je ne suis pas au Canada, mais dans le sud de la France, mais peut-être qu'un jour, qui sait? Qui sait, hein? Pour les pinceaux cornoisseurs, Philbert, j'ai fini par en trouver. Mais ceux de la vidéo avec les différents tests de retardateur de séchage pour la peinture acrylique semblent être bons aussi. Elle te pose une question. René, y a-t-il une vidéo à savoir comment mettre des fixations pour accrocher un tableau ou une toile, s'il vous plaît? Oui, bien, non. Je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais vous expliquer ça très rapidement. Oui, oui. C'est parce que lorsque… Qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y a une vidéo à savoir comment mettre des fixations pour accrocher un tableau ou une toile? Bien, non. La différenciation de retardateur de séchage pour la peinture acrylique. OK, parce que je pense qu'il y a une autre question, mais bon, je mélange les questions un peu que j'ai pré-lues, on va dire. Bon, au niveau des pinceaux, oui, les pinceaux sont bons. Moi, les connoisseurs, ils sont bons pour l'huile et pour l'acrylique. Puis, vous savez, j'ai fait une autre vidéo sur les pinceaux… Je pense qu'elle n'est pas encore sortie. Pour remplacer les connoisseurs, les pinceaux… Non, 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 ce sont… Oui. Je vous ai fait une vidéo des pinceaux black de chez Jackson Art. Vous allez voir, ils sont excellents aussi. Une vidéo s'en vient là-dessus. Pour accrocher les tableaux, dans la formation, la peinture c'est facile. Il y a un cours, vraiment un cours, des vidéos pour montrer comment encadrer un tableau, que ce soit un cadre flottant ou normal et comment l'accrocher au mur aussi pour des encadrements. Maintenant, un carton entoilé ou un panneau de bois, on ne peut pas l'accrocher au mur comme ça sans mettre un encadrement. Il faut mettre un encadrement et sinon il ne tiendra pas. Et là, il y a une autre question qui nous est arrivée. Je pense que c'est aujourd'hui… Tu ne l'as pas noté dans tes questions. Je ne sais plus c'est qui qui l'a posé. Ah ben là, j'avais déjà choisi, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je sais, mais puisque c'est le même sujet, je le dis là tout de suite. Quand on a fait, quand j'ai fait la vidéo que vous avez vu mercredi, la vidéo sur les reflets la nuit, vous avez vu que le tableau que je peigne tient tout seul sur un panneau noir. Et on me demandait comment je fais tenir la toile, le carton entoilé ou le panneau sur ce panneau noir derrière. C'est de la magie. Je savais t'allais dire ça. Quatre petits morceaux de gommettes bleues. aux quatre coins. De la gommette bleue aux quatre coins du panneau. Et puis voilà, ça tient tout seul largement le temps que je fasse mon tableau. Puis même après, des fois, je le laisse comme ça. Puis une semaine après, je l'enlève pour mettre un autre tableau de la même manière. Les gommettes sont mises là. Ça tient même parce qu'un carton entoilé ou un morceau d'isorel de cette taille-là, c'est très léger. C'est vraiment très, très léger. Voilà, ça tient tout seul. La gommette. Tu sais, avant de répondre aux autres questions, il faudrait qu'on leur parle de qu'est-ce qu'on a fait avec à Gévernier, toutes ces places-là. On a été à des belles places. Oui, c'est ça. Alors, très, très rapidement, je vais vous montrer un petit peu quelques images. Donc, on est parti. Puis après, on recommence les questions. On continue les questions. On continue après. 50, 50. Très rapidement, quelques images pour vous montrer un peu notre périple, comment ça s'est passé, comment ça s'est très, très mal passé. Alors, nous sommes d'abord, depuis où c'est qu'on était dans le sud de la France ? On était en Corse. Donc voilà, après la Corse, on est parti à Paris voir l'orangerie, le musée de l'orangerie. Ça, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, faites-le. Allez-y voir les panneaux de monnaie. Mais oui, mais je l'ai mis de toute façon sur Facebook. Ils l'ont vu. Il y en a beaucoup qui l'ont vu. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube qui ne sont pas sur Facebook, donc je les remets maintenant. OK. On gâte nos abonnés de YouTube aussi. Ben oui, il faut, parce que bientôt, c'est le 100 000, là. Oui, bientôt 100 000. Alors, c'est ça. C'est parce qu'il a voulu faire, on va dire, c'est comme un sanctuaire de recueillement au milieu des nymphéas, de l'eau, des arbres, des sols pleureurs. C'est à faire. Et puis, de suite après, nous sommes allés à Giverny. Donc, on a visité les jardins. C'est sûr qu'on n'est pas au printemps, c'est l'automne, mais c'est quand même bien fleuri. C'est beau. Des fleurs magnifiques, des fleurs que je ne savais même pas que ça existait. Mais on n'a pas trouvé le fameux pont. Le pont, ah ben le pont, ce n'est plus le même. Là, je ne sais pas. Ils l'ont reconstruit ou on ne sait pas quoi. Il y a deux ponts, il y a deux petits ponts. Donc, ce n'est plus la même couleur, ce n'est plus la même épaisseur de bois, ce n'est plus pareil. Et certainement qu'alentour de Giverny, le paysage a changé. Alors, on ne reconnaît pas. Quand on regarde son tableau, ces tableaux où il fait les nymphéas, le pont japonais, on voit qu'il y a des arbres partout derrière. Si c'est le pont qu'ils ont mis aujourd'hui, il est trop recouvert de végétation, d'abord. Et ensuite de ça, ben derrière, on voit du ciel. Bon, peut-être qu'il y a une rue qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a une route qu'il a un petit peu changé, mais c'est magnifique. Allez-y à Giverny, ça vaut la peine. Et surtout, la maison. Ben oui, on est rentrés chez lui. Ben oui, on est rentrés chez lui, on est tous vus. Même son lit. Ah, tout. Tout, tout, tout. Ben, le lit aussi peut-être où sa femme est morte et où il l'a peinte après son décès sur le lit. Hé, mais les matelas là-bas, c'était gros comme ça. Oui, les paillasses. J'ai connu ça moi aussi dans ma jeunesse. Oui. Je suis vieux, moi. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. Et donc, moi, mon intention, c'était d'aller peindre les... On ne peut pas peindre à Giverny parce qu'on ne peut pas rentrer du matériel de peinture. Alors, il faut y aller le soir quand c'est fermé. Puis là, cette saison, il fait nuit tôt. Donc, je ne voulais pas être stressé. Je vais chercher les peupliers qu'il a peint sur les bordelettes. Il y en a qui le savent parce que j'en avais parlé, qui m'ont répondu. Les peupliers n'existent plus parce que Claude Monet avait demandé à retarder la coupe de ces arbres-là pour qu'il puisse faire sa série de tableaux. Et après qu'il ait fini de peindre ses tableaux, il a... Donc, les arbres ont été coupés. Nous, on ne les a pas retrouvés. On en a vu ailleurs. Les peupliers n'ont, mais jamais sur le bord de l'Epte. Et puis là, il m'est arrivé une idée. Je cherchais un peu plus. Je me suis dit, mon Dieu, mais pas loin de là, il y a la Seine. Et de l'autre côté de la Seine, il y a Véteuil. Et Claude Monet, il s'est installé là pour peindre Véteuil de l'autre côté de la Seine. Je me suis dit, allez, on va aller là pour voir si on peut faire pareil. Et on y est allé. En premier, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrêté dans un petit bistrot. Antique, on peut dire antique. Et il paraît que René... Claude Monet. Pas René Monet, René Monet. Ben oui, c'est une histoire. Claude Monet, il a été dans ce petit bistrot-là. Et juste à côté, il avait loué une maison pour peindre en avant-lui les... Ben c'est ça, du balcon. Du balcon, il a peint Véteuil, l'église de Véteuil, le village. Bon, on peut montrer des photos. Oui, on montre tout ça. On montre tout ça. Pendant qu'on parle, les images passent. Je te signale. Ah, ok, ok, ok. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a fait? La madame du bistrot a été très, très, très gentille. Elle nous a offert qu'on se met sur sa place à elle. Sur la terrasse. Elle nous a permis de peindre depuis la terrasse du restaurant. Oui. Parce qu'on avait une vue un peu plus élevée, plus dégagée. Parce que je ne sais pas que la végétation, là aussi, a beaucoup changé. Oui. De son temps à lui, il a peint Véteuil. On voyait beaucoup de maisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de verdure. Ça a poussé. Mais on nous a dit aussi que des maisons ont disparu. Il y a eu des crues aussi qui ont emporté des maisons depuis. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Et donc, on s'est installé là et on a peint. Alors, si vous passez dans le coin, je vous recommande d'aller-y. Vous allez voir, il y a bien de la place pour peindre à différents endroits. Oui. Et donc, nous avons pris un café là où Monet a pris son café aussi. Alors, c'était vraiment une ambiance. Alors, on a vu l'orangerie. On sortait à peine de Giverny. On est allé s'installer là pour peindre. Moi, j'étais vraiment, je me sentais quasiment comme Monet au du moins. J'avais l'impression qu'il était là à côté de moi qui me donnait des conseils. Et j'ai écouté ses conseils et voilà le tableau que j'ai fait. Et qu'on a donné à la madame pour la remercier. Oui, nous l'avons remerciée en lui offrant le tableau. Il était très, très heureux. Il était frais, puis le transporter, tout ça, c'est toujours pas évident. Après ça, mais ce qu'on a fait, on a continué pour aller à Etretat. Oui. Donc, après, nous sommes allés à Etretat. Puis là, on a essayé aussi. Le but, c'est de peindre les falaises d'Etretat sur les pas de Monet. Puis là, on a eu trois jours de vent terrible, la pluie, le vent, la pluie. Donc, je me suis contenté de peindre la falaise d'Aval depuis l'intérieur de la chambre d'hôtel. Et heureusement qu'on était bien placé pour ça. Et là, j'ai fait un tableau un petit peu plus proche. Alors, ça, c'est une... Alors, le tableau de Vétail, vous allez le voir, c'est une vidéo qui aura sur YouTube. Oui. Le tableau que j'ai fait dans la chambre d'hôtel, c'est une vidéo que vous allez voir aussi dans YouTube. Ce sont des petites démonstrations que vous allez pouvoir voir qui seront mises dans les semaines prochaines, les semaines suivantes, je ne sais pas quand. Et voilà. Donc, et puis mon but, c'était vraiment de me mettre sur la plage et de peindre les falaises. Alors, entre-temps, on a eu un petit creux de beau temps. On est partis voir la manoporte, la fameuse manoporte. Ah oui. On était en haut, complètement. En haut. Oui, au-dessus. Puis il fallait... Il ne faut vraiment pas s'approcher de l'autre. On était au-dessus. Parce qu'il y avait beaucoup de mains. Oui. On était au-dessus de la falaise d'Aval. Puis après, on est allé au-dessus de la manoporte. Et là, c'est impressionnant parce qu'on voit où Claude Monet s'est installé pour peindre la manoporte et pour peindre la falaise d'Aval de derrière. Et là, il ne pouvait y aller qu'à marée basse. Et que s'il ne faisait pas trop de vagues, c'était impossible. Sinon, l'eau, elle monte tout le temps. Et il a dû forcément peindre rapidement. C'est assez incroyable. Moi, j'étais vraiment impressionné de voir tout ça. À moins que l'eau était plus basse à cette époque-là. Je ne sais pas, mais de toute façon, il y a les marées aussi. Donc, il était obligatoirement limité dans le temps. Très impressionnant. Et donc, on a réussi à s'installer pour peindre la falaise d'Aval vue de la plage. J'ai commencé à tourner une vidéo pour YouTube aussi. Et puis là, il a fallu déguerpir en vitesse parce que la pluie s'est mise à tomber. Et voilà. Donc, je dois continuer ma toile quelque part en intérieur. Et je vais quand même faire une vidéo pour YouTube à partir de ce tableau-là, qui pour l'instant n'est qu'un demi-tableau. Mais il est très beau. Pour l'instant. Et puis, on vous en donnera des nouvelles. Vous allez voir que vous allez pouvoir suivre ces trois démonstrations de ces trois tableaux dans YouTube. C'est promis. Quand je ne sais pas, mais c'est promis. On voyage pour vous. Vous voyez toutes les mêmes photos. Oui. Tout ce qu'on vous met là, prenez-les. Prenez-les pour peindre. On vous autorise entièrement. Mais il y a une chose, une condition. Quoi? Qu'ils m'envoient leur tableau pour que je regarde ce qu'ils ont fait. Oui, ça c'est bon. Ça a été pour partager nos vidéos aussi. On aimerait atteindre 90 000 abonnés le plus vite possible demain. Oui. Ok. On continue avec les questions. Oui. Ok, on continue avec Jean-Claude Futur. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Renée. Je suis un peintre amateur originaire du Cameroun. Il est difficile ici de se procurer du matériel. J'utilise cependant du All Color Drying Medium de la marque Marie, une marque chinoise, mélangée à de l'huile de lin pour le gras sommeil. Lorsque je peins la première couche le matin, la peinture est brillante et sèche dès la soirée. Cependant, au-delà de la première couche, il devient compliqué de respecter cette règle. Ainsi, je me perds dans les couches. Excusez. Je ne sais plus qu'elle précède une autre soirée. Je ne sais plus qu'elle précède une autre soirée. Certes, je veux faire fi de cela et toujours agresser mes couches. Cependant, j'utilise très souvent près de cinq couches de peinture. À un moment donné, comment faire plus gras que gras? Oui. Puis là, il te pose une question. Comment pourrais-je mieux gérer mes couches de peinture? OK. Moi, je ne connais pas du tout ce médium à peindre. Marie. Marie à séchage rapide. Je ne sais pas. Il faudrait voir si on peut voir quelle est la composition. Si c'est un mélange, comme il y a beaucoup de médiums à peindre, séchage rapide, le franc bourgeois ou autre. Et puis, finalement, ce n'est pas vraiment séchage rapide. Si c'est un mélange peut-être d'huile et de diluant, je ne sais pas. Il n'y a pas d'alkyde dedans. Il n'y a pas de, on va dire, d'accélérateur de séchage comme du cicatif. Il n'y a pas de cicatif. Il n'y a rien de tout ça. Et on vous dit de l'utiliser pur. Puis voilà. Effectivement. Mais le gras son maigre, on fait comment là? On ne sait pas. Donc, le mieux, c'est d'ajouter un petit peu d'huile pour chaque nouvelle couche à ce médium. Ça va retarder le séchage. C'est sûr, ça sera lourd, mais un petit peu plus d'huile à chaque couche. Et à un moment donné, quand ça fait trop de couches, qu'on ne sait plus, moi, je vous dirais, ne mettez plus le médium et peignez qu'à l'huile. Toujours un petit peu d'huile de laine dans votre mélange de peinture. Et plus de ce médium-là, c'est fini. Que à l'huile. Et là, vous êtes au moins certain d'avoir respecté le gras son maigre et de ne pas avoir de problème de craquelure de la toile par après. Mais à ce sujet, ici, Rubensia, tu as vu, il n'y a aucune toile qui est craquée? Non, c'est vrai. Alors, est-ce que ce sont les vrais? Est-ce que ce sont des reproductions et que les vrais seraient dans des musées? Ça se peut aussi. Ah oui. Ça se peut parce que là, c'est la maison. Oui, il y en a bien que je n'ai pas vu. Ce n'est pas, on va dire, certainement surveillé autant que le Louvre ou autre, avec des systèmes d'alarme autant. Donc, ça se pourrait que ce soit des reproductions. Je ne sais pas. On s'informera. Peut-être on vous mettra une autre semaine un petit mini-reportage sur la maison Rubensia. Bien oui. OK. On va continuer avec Marie-Claude Lubrano. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. On va continuer après la couche de fond orangé. On peut commencer à dessiner, puis on peut peindre. Mais après, pour représenter le bleu du ciel, comment faire? Alors ça, c'est une vieille... Quelle vidéo? Quelle vidéo c'est? Je ne sais pas. Astuce peinture. Quelle couleur pour le fond de votre tableau? C'est une ancienne vidéo. Oh oui. Oui. Effectivement. Vous savez, quand je fais de la peinture, j'y vais plutôt pas du plus loin vers le plus proche forcément. Donc oui, je peux très bien revenir à travers les branches d'un arbre et mettre quelques touches de peinture de la couleur du ciel pour recouvrir ma couche orangée ou autre. Et le but de mettre une couche colorée souvent, la plupart du temps, toujours, c'est qu'il en reste un petit peu visible à travers nos touches de peinture des autres couches. Et donc, si des fois, il nous reste une petite touche d'orange ici et là, c'est la couleur qu'on a choisi pour le fond, c'est pas grave. Elle était là pour une raison, donc on peut le faire, on peut le couvrir. Mais il vaut mieux toujours quand même utiliser une peinture opaque, pas trop transparente, ce qui ferait que l'orange en dessous plus la nouvelle couleur dessus change complètement la couleur. La couleur que j'applique par dessus ce fond orangé doit être assez opaque pour le cacher complètement. Mais c'est entre les touches que je peux voir apparaître un petit peu de la couche de fond et c'est ce qui rend le tableau plus riche, plus intéressant et qui explique la raison du choix de la couleur de la couche de fond. Ok, on va continuer avec Frédéric Lolly. Bonjour Frédéric, excusez-vous. Ah, tu veux montrer mon chandail? J'ai dit Frida Kahlo. Frida Kahlo? Eh oui, encore. Moi, j'ai encore aimé mes tâches. Ah bien, on s'en vient avec tes tâches. On continue avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. J'ai commencé à m'amuser avec la peinture il y a deux à trois mois. Et j'ai une question qui demeure toujours sans réponse. J'utilise maintenant de la résine alkyne environ 5% pour accélérer le séchage de l'huile car sinon c'est vraiment pas pratique pour moi. Poussière, etc. Il n'est pas possible de proposer une toile vernis pour offrir. J'essayais avec un vernis de retouche en spray après trois semaines, mais ça m'a donné une toile encore plus collante, donc encore pire. Sûrement après lecture car la peinture n'est pas assez sèche. Bref, quel vernis utiliser après avoir utilisé de la résine alkyne dans mon huile? Je pensais me tourner vers le Gamvar que vous avez présenté, mais je ne peux pas en trouver en France, uniquement aux US. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me proposer un vernis de qualité synthétique, de qualité que je puisse appliquer assez rapidement après avoir peint à la résine alkyne que je puisse trouver en Europe? Le Gamvar, c'est le vernis de Gamblin pour la peinture alkyne qui est fait pour ça, mais je n'en ai pas. Je n'en ai jamais utilisé du Gamvar. J'ai toutes sortes de médiums Gamblin, alkyde, le liquide, l'épée, mais je ne sais pas, le vernis, je n'utilise pas ça. Moi, quand j'en ai mis mes tableaux, j'utilise un vernis à retoucher. Généralement, ça va être, je pense, la plupart du temps, c'est du PBO. Mais attention, il ne faut pas confondre vernis à retoucher et fixatif à retoucher. On pourrait très bien se tromper, prendre un fixatif à retoucher et l'appliquer comme un vernis. Là, c'est pareil, ça se peut que ça reste collant longtemps. Faites bien attention qu'il est bien marqué vernis sur l'aérosol. Mais moi, avec un vernis à retoucher de Krylon ou de PBO ou Sennelier, j'utilisais Sennelier aussi. Je n'ai jamais eu aucun problème. La toile n'a jamais été collante. Pourtant, je peins à l'alkyde et je mets mon médium alkyde, mon galkyde dans ma peinture tout le temps. C'est sec au toucher, parfaitement sec. C'est comme la toile que j'ai peinte dehors, sous la pluie, le lendemain était sèche. Même qu'il y a eu de l'eau dessus parce que je peignais à l'alkyde. J'avais commencé ma deuxième couche, donc je commençais à mettre de l'alkyde dans ma peinture. Il y a eu de l'eau, ça a plu bien fort dessus, ça a coulé, ça n'a pas touché. Ça n'a pas dégradé le tableau du tout, du tout, parce que l'eau ne se mélange pas à la peinture à l'huile. Une fois évaporé l'eau le lendemain, ma peinture était sèche sans aucun dégât. Donc ça, c'est un des avantages de la peinture alkyde. Et non, ça sèche très vite et ça ne reste pas collant du tout. Alors, je ne sais pas, vérifiez votre produit. Si vous avez bien attendu que le tableau sèche, qu'il sèque au toucher, il ne devrait pas y avoir de problème. Si c'est bien un vernis à retoucher et non pas un fixatif à retoucher. Sinon, peut-être changer de marque. Allez, essayez-le. Regardez. Moi, je vous le dis, le vernis à retoucher sénelier, ça fonctionne. Le PBO, ça fonctionne. Écris-le aussi. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs ? Je ne sais pas. J'ai passé habillé la nuit, là. Non, non, non. J'ai pogné du froid avec la pluie qu'on était à Itrata. Oui, on a eu de la pluie. Et on a eu... Les pieds mouillés, les pantalons mouillés. Tout, tout, tout mouillé. Et je pense que j'ai pogné une grippe. Un rume, un petit rume. Un rume, un petit rume. Oui, ça arrive. On continue avec Chantal Marie. Bonjour Chantal. Est-ce qu'on est obligé de mettre de la glycérine et des retardateurs de séchage ? Car je suis toute nouvelle dans la peinture et je me pose beaucoup de questions. Non, on n'est pas du tout obligé. Peigner avec la peinture... On est à l'acrylique, là. Euh... Je ne dis pas. Mais ça devrait, parce que c'est encore au début, là. Attends, attends. Oh, oh, oh. La glycérine, retardateur de séchage... Oui, on parle de l'acrylique, sûrement. Non, on n'est pas obligé. On peut peindre avec l'acrylique pure, normalement. Moi, je faisais toujours ça. J'ai toujours fait ça. Je peinture avec l'acrylique pure. Sauf si j'ai occasionnellement besoin de retarder un peu le séchage. Mais c'est occasionnel. Mais pour moi, c'est plus que très, très, très occasionnel, parce que si j'ai besoin que ça sèche plus lentement, la plupart du temps, ben, j'utilise ma peinture à l'huile. Voilà, tout simplement. On finit avec Jacques Bergogne. Bonjour Jacques. René. Jacques. Est-ce que tu peux me dire avec exactitude... Ça, c'est difficile. Oh, oh. Attendez une minute, là. La petite expérience est partie. Ok. Quelles sont les peintures Gamblin et Alkid? Car j'ai Jackson qui en a plusieurs références. Oh, comme ça, là. Alors là, Gamblin... Ben, la Gamblin Fast Mate, elle contient de l'alkid. Il faut qu'elle soit Fast Mate, sinon c'est juste de l'alkali. Mais l'alkali sèche plus vite. Attention. Déjà, la Gamblin, à la base, elle sèche plus vite. Sinon, alors, nous avons chez... Mon Dieu, il faut que je trouve le nom, là. La griffin, peinture griffin de chez Winsor & Newton, je pense. C'est la peinture à base Alkid. C'est celle que j'utilise ici, en France. Ben là, je suis en Belgique, on est en Belgique là. France, Belgique, Suisse, ensuite je vais utiliser ma griffin. Voilà. Si jamais je suis en manque de peinture, j'ai de la Rembrandt de côté, au cas où. Mais j'ai mon médium Alkid que je pourrais ajouter à mon Rembrandt, à ma Rembrandt, pour en faire une peinture Alkid. Et à ce moment-là, elle sèchera plus vite aussi. Mais la griffin est très bonne. Super, oui. Alors, il y a une autre marque aussi, chez Talens. Je sais qu'ils ont une peinture Alkid, mais je ne me rappelle pas le nom. Ou alors, ils n'en ont pas, puis je me trompe. Mais il y a quelqu'un qui a demandé une question pour nos t-shirts. Ah oui? Oui, oui. Où est-ce qu'on les a achetés? C'est Julia. Ben, ce n'est pas un cœur, il y en a plusieurs. Moi, je ne l'ai pas mis là. Je suis en train de cuire au soleil. OK. Où est-ce qu'on les a achetés? C'est sur Amazon.ca. Oui. Et on peut vous mettre le lien, pour ceux qui s'intéressent. Tu mets le lien? Oui, j'ai le lien. Alors, on met le lien dans la description, sous la vidéo. OK, tu me feras penser. Oui, c'est ici. Mais ce n'est pas un lien affilié, on ne fait pas d'argent. Non, 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 pas du tout. C'est pour rendre service, peut-être. C'est ça. Si ça vous intéresse. Mais en France, je ne sais pas. Cherchez. Marquez chandail de couleur avec des tâches. Tâches de couleur. Sinon, vous achetez un chandail normal, puis vous faites des tâches vous-même. Vous demandez à votre mari de vous faire de body-pending. Non, non, mais j'ai tellement eu des élèves à la turiste. Ils faisaient des tâches comme ça, sans le faire exprès. Ah oui. Hein, Carole? Oui, c'est ça que j'allais dire, Carole Breton. Non, Caroline. Caroline. Caroline, les tâches, là. Caroline aussi, les tâches à terre qu'elle faisait, là. Et sur les murs, les tables, partout, là. Oui, 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 oui. C'est-tu elle qui avait échappé le peau noir? Oui, c'est elle. Ah, c'est elle en plus. Un kilo de peinture acrylique qui est tombée par terre. Ça a explosé. Elle en a eu partout. Acrylique noire. C'est le bon vieux temps, hein? Peinture acrylique noire, oui. C'est à cause de ça qu'on a fermé l'atelier. Ah, c'est à cause de Caroline. Mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, oui. Alors, on vous souhaite de bien vous amuser en peinture. Oui. Regardez, il ne manque pas la vidéo du mercredi. Continuez de suivre aussi. Ce n'est pas fini à la gare. Nos péripéties ne sont pas terminées. Aujourd'hui, je préfère que ce soit fini. Les péripéties, que ce soit maintenant tranquille. Ah, bientôt, bientôt, bientôt. On se retrouve très bientôt, mercredi, samedi. Vous allez nous manquer jusqu'à mercredi. Oui. À très bientôt. On vous embrasse. Bye-bye. Je n'ai pas porté la caméra. Ah non, je l'ai vu. Bon hop. Je n'ai pas overumu. Mad oh.